Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil. Bref, c'est parti. Salut, nous c'est la Roadcat family, cette famille un peu folle qui a décidé de tout plaquer, de vendre sa maison et de vivre en étant nomade. En road trip au Mexique, on a décidé d'acheter un bus à aménager complètement de A à Z pour y vivre et voyager autour du monde. Alors, oui, on est peut-être un peu fous, mais si cette folie te plaît bien et que toi aussi tu as de folles envies de liberté, alors n'hésite pas à nous suivre dans cette folle aventure. Abonne-toi ! Aujourd'hui, j'ouvre une nouvelle catégorie de vidéos qui s'intitulera tout simplement La vie en bus. Voilà, ne me remercie pas pour cette trouvaille incroyable. Je vais commencer deux types de séries de vidéos. Donc, il y en a une, la vie en bus et une autre qui sera plus les clés pour homologuer un bus en camping-car. Je pense que pour l'instant, en ce moment, je vais mettre un peu de côté les vlogs vu que notre vie est vraiment dans une routine quotidienne assez classique en attendant d'être homologuée. Mais du coup, je vais en profiter pour vous faire un peu des petites séries comme ça où je vous présente un peu notre quotidien et je vous donne des clés pour ceux qui auraient le même projet. Donc, il y aura une vidéo de chaque série, chaque semaine. Donc, à chaque fois, une vidéo pour comment homologuer un bus en camping-car, des clés, etc., le budget, les choses comme ça. Et à chaque fois, une vidéo un peu plus comment on vit au quotidien. Et Socrate a décidé qu'il voulait venir dans la vidéo. Aujourd'hui, je vous avais demandé sur Instagram quel serait votre sujet préféré, celui que vous voulez que j'aborde en premier. Et ce qui est le plus revenu, c'est comment on faisait niveau produits ménagers pour n'utiliser que des produits 100% naturels. On a fait le choix d'avoir des eaux usées qui soient non polluantes ou du moins le moins moins possible pour pouvoir, en cas de non-possibilité de les vider, en fait, dans la nature. On a vraiment à cœur, voilà, de ne pas polluer les endroits où on va et de ne pas non plus perturber les écosystèmes, etc. Donc, l'idée, ce n'est pas de déverser des litres d'eau au même endroit, c'est de vider plutôt, par exemple, quand on va rouler ou quand il pleut, etc. Bien évidemment, c'est quand même toujours mieux. Mais voilà, en fait, on essaye de se parer à toutes les éventualités, de se dire qu'il n'y aura pas forcément des endroits où on pourra vidanger. Et si on n'utilise que des produits 100% naturels pour tout ce qu'on fait, et bien finalement, nos eaux usées, elles ne sont pas si usées que ça, en fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a à cœur d'utiliser des produits 100% naturels pour qu'en cas de besoin, si on est obligé de vider nos eaux quelque part et pas dans un endroit où l'eau pourrait être recyclée correctement, que ça ne soit pas des eaux polluantes. Évidemment, c'est aussi pour un impact écologique. C'est déjà dans une démarche dans laquelle on était avant. Là, on essaie vraiment de pousser au max du max pour être sûr. Mais voilà, bien évidemment, c'est aussi une démarche écologique. Vous vous en doutez bien. Dans cette vidéo aussi, on va parler un petit peu zéro déchet. On va parler de ce qu'on utilise comme électroménager un peu. Voilà, en gros, c'est pour vous donner un petit peu des pistes si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est parti. On va parler de ça aujourd'hui. Niveau lessive. Du coup, nous, en équipement, on a une machine à laver qui est dans la soute. Tout simplement, on a fait le choix de la mettre dans la soute pour pas que ça prenne de la place à l'intérieur. Ça, c'est très personnel. Je pense que je regretterais peut-être ce choix quand il faudra que j'aille faire mes lessives dehors dans le Grand Nord. Mais bon, il faut bien faire des concessions. On fait sécher le linge, soit dehors, si possible. On le fait le plus souvent des machines quand il fait beau. Sinon, on va trouver un espace à l'intérieur. Et peut-être que dans l'avenir, on va investir dans une machine lavante chauffante pour pouvoir faire sécher le linge, même si ça prend beaucoup d'électricité. Pour vraiment, au cas où c'est trop la galère de faire sécher, si on est dans le Nord, que tout est humide, que rien sèche, tant pis, on branche le gouge, je fais l'éctrogène. On fait sécher au sèche-linge et voilà. Pour les draps, par exemple, je sais pas, tu vois, comment on va faire sécher les draps à l'intérieur, quoi. Ça semble un petit peu compliqué, quand même. En produit pour la machine à laver. Alors, on utilise ce qu'on appelle des noix de lavage. Donc, c'est des petites noix, c'est 100% naturel. Et elles vont libérer de la sapotonine. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bref, du savon, quand elles vont être en contact avec l'eau. D'ailleurs, ma machine est en train de tourner. Peut-être que je tremble. Si l'image tremble, c'est normal. C'est la machine à laver. On est content. Ces petites noix, c'est très bien. Ça lave très bien. Par contre, ça ne va pas éliminer les odeurs. Donc, j'ajoute également du bicarbonate de sodium. Et quelques gouttes, une ou deux d'ailleurs, un peu plus. d'huile d'essentiel. Pour donner une petite odeur. Et pour aussi mieux, vous savez, désinfecter. Enfin, pas vraiment désinfecter. Mais chaque huile essentielle a des propriétés différentes. Donc après, je vous laisse adapter en fonction de ce que vous souhaitez. Mais moi, j'utilise celle-ci. Petite aparté huile d'essentiel. Je sais que c'est assez controversé leur usage. Notamment dans les machines à laver. Après, chacun fait en fonction aussi de soi, etc. Moi, j'ai fait le choix d'en utiliser un tout petit peu. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Pour la vaisselle. Alors, nous, on a un lave-vaisselle. Déjà, on a fait le choix d'avoir un lave-vaisselle. Parce qu'on déteste, déteste, déteste. Faire la vaisselle, l'un comme l'autre. Donc, on a fait le choix du lave-vaisselle. Ça nous semblait la meilleure option. On a choisi Bob, le lave-vaisselle. Je vais être honnête. On nous l'a offert. Enfin, l'entreprise nous l'a offert. À notre demande. C'est nous qui avions fait la démarche, en fait. Parce que c'est vraiment le lave-vaisselle qu'on voulait. C'est une entreprise qui est située juste à côté du travail de Valentin. En fait, ils avaient fait des portes ouvertes. On était allés voir. Et vraiment, ça nous avait encore plus convaincus. Enfin, voilà. On est sur une PME, petite échelle. Tout made in France pour de l'électroménager. C'est rare. Donc, voilà. C'est vraiment des petites entreprises qui donnent envie de les soutenir, en fait. Tout simplement. Donc, voilà. Ça s'appelle Dantec, l'entreprise. Et le lave-vaisselle, c'est Bob. Niveau capacité, il n'est pas énorme. Mais nous, en fait, en gros, on le fait tourner en moyenne une fois par jour. Quand je ne suis que moi et Liam. Et quand on est trois, je le fais tourner deux fois par jour, je pense. Ce qui est top, c'est qu'il est 100% nomade. On peut le remplir manuellement avec le petit pichet qui est fourni dans le petit réservoir. Et vider l'eau où on veut. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Nous, bien évidemment, ce qu'on va faire sur le long terme, c'est le raccorder aux eaux sales et à l'arrivée d'eau. Ça sera beaucoup plus simple. Mais là, on n'a pas encore eu le temps de le faire. Et du coup, c'est comme ça. Et voilà. En attendant, ça marche très bien comme ça. Même, par exemple, pour ceux qui vivent en van, en camping-car, ça peut être une bonne option. Après, bien évidemment, ça prend de la place. Mais pour ceux qui, comme moi, détestent faire la vaisselle. Et au passage, il va consommer en cycle économique que 3 litres d'eau. Donc, c'est vraiment pas énorme. En tout cas, moi, quand je fais la vaisselle à la main, j'utilise une quantité d'eau astronomique. Notamment, en plus, d'eau chaude qui vide le ballon d'eau. Donc, pour moi et mon utilisation, c'est plus économique en eau. En tout cas, et bien évidemment, après, tout dépend de l'utilisation que vous pouvez en avoir. Mais pour moi, voilà, j'ai fait un bon 6 mois sans la vaisselle. Là, ça fait 2 mois qu'on a Bob. Et bien, je revis. Parce qu'avant, je repoussais toujours. Je me retrouvais avec des quantités de vaisselle. Là, maintenant, je le fais tourner tous les jours. Et voilà, c'est une charge en moins. Donc, je suis très contente. Merci DanTech. On en est ravis. Je vous mets en barre d'infos, je crois, qu'il y a un système de parrainage. Il faut que je vérifie. Qui peut vous donner une réduction de 20 euros, quelque chose comme ça, sur le lave-vaisselle. C'est pas énorme, on est d'accord. Mais c'est toujours ça. Si jamais. Voilà, je vous mets en barre d'infos. Parce que je crois qu'on me l'a demandé déjà sur Instagram. Donc, voilà. Je vous mets ça en barre d'infos. Si jamais. Mais voilà. Pour la vaisselle à la main. Parce que oui, les grosses casseroles, il faut peut-être quand même les laver à la main. Je fais un effort. Vraiment, je fais un effort. J'utilise un lave-vaisselle solide acheté chez Manamani. Je suis hyper contente de ce savon. Pour moi, il marche très bien. J'arrive à dégraisser aussi. Bon, après, j'utilise de l'eau chaude qui est vraiment quelque chose de très gras. Mais en tout cas, j'en suis très contente. Le porte-savon vient également de chez Manamani. Ils sont trop pratiques, ces petits portes-savons. Ça évite, vous savez, que le truc détrempe un peu partout. Et du coup, ça évite aussi qu'on perde du savon qui se dilue un peu dans l'eau. Là, vous savez, moi, on fait un peu tout dégueu. Et je lave tout avec une petite brosse. Et je me suis également commandé des éponges lavables. Parce que je ne veux plus utiliser d'éponges. Et que c'était quand même pratique, les éponges, pour essuyer l'eau. Que la brosse n'essuie pas. Vous savez, les petites traces d'eau qui traînissent sur le plan de travail. Je me suis commandé là récemment sur une vente privée sur ShoesApp. Quand je publierai cette vidéo, je pense que la vente sera toujours en cours. Si jamais ça vous intéresse. C'est une petite vente privée. C'est un site qui fait des ventes privées. En fait, voilà. J'ai un code de parrainage aussi. Bon, je vous mets tout dans les barres d'infos. Enfin, c'est vraiment, voilà. C'est des petits trucs qui peuvent vous rapporter à vous et à moi. Ce n'est pas des partenariats. C'est vraiment juste des systèmes de parrainage. Ça peut vous rapporter à vous et à moi. Donc voilà, je le mets comme ça. Si jamais vous avez besoin, vous prenez à votre guise. Quel produit j'utilise pour le lave-vaisselle ? Alors, là, j'utilise du coup, c'est un mélange qui j'appelle le mélange pour lave-vaisselle. Il est composé d'une dose de percarbonate de sodium, d'une dose de cristaux de soude et d'une dose de gros sel. A chaque lavage, on va donc mettre une dose d'acide citrique et une dose du mélange de lave-vaisselle. Pourquoi on ne met pas l'acide citrique dans le mélange ? Parce que les cristaux de soude vont consommer l'acide citrique. Du coup, finalement, le mélange sera moins efficace si on le mélange avant. Voilà, donc je fais ça directement dans la vaisselle et je referme. Si vous voulez utiliser du liquide de rinçage, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. Ça marche très bien. Au niveau de mon ménage, là, en ce moment, j'utilise ce petit spray. C'est un produit 100% naturel. Ça m'arrive des fois d'acheter des produits comme ça, quand il y en a qui m'inspirent pour en tester. C'est très rare. Souvent après, ce que je fais, c'est que je réutilise du coup les sprays. Je re-remplis avec du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude que je vais diluer avec de l'eau ou non, ou un petit peu ou pas beaucoup, selon la concentration que je veux. Et je vais utiliser ça pour faire mon ménage tout simplement. Je peux rajouter éventuellement dedans quelques gouttes d'huile d'essentiel, de citron de temps en temps, si on a envie d'avoir une bonne petite odeur, mais ça, c'est pareil, c'est à votre bon vouloir. Dans le quotidien, je vais utiliser aussi du savon de Marseille, du savon noir, et également pour les tâches du percarbonate de sodium. Ça, c'est vraiment un top produit pour le nettoyage du blanc. Voilà, ça va vraiment vous permettre de récupérer du linge blanc, notamment par exemple les chaussures. Moi, je sais que j'ai des converse blanches et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour les nettoyer correctement et qui ne jaunit pas, mais qui blanchit réellement, pas comme la javel. Pour le sol, j'ai un balai vapeur, donc je n'utilise pas de produit. Je passe le balai, je passe des fois mon aspirateur, mon Dyson, mais il est en train de rendre l'âme. En aspirateur à main, il marche à peu près bien, mais en aspirateur normal, franchement, c'est de pire en pire cet aspirateur. J'aimerais bien éventuellement investir un de ces quatre dans un balai qui fait, vous savez, nettoyeur de sol et qui aspire en même temps. Je pense que je ferai ça si je dois racheter un aspirateur pour finalement gagner de la place et avoir qu'un seul outil pour faire les deux, puisque dans le quotidien, au final, je passe le balai. Ce qui se passe est quand même pas très grand dans le bus, et comme ça, ça me permettrait ensuite de passer en même temps l'aspirateur et la serpillère le jour où je veux vraiment faire le gros ménage. Je pense que ça serait un bon compromis, donc à voir. Là, pour l'instant, je ne sais pas les finances. Donc, un jour, peut-être. Un autre indispensable, c'est le karcher. Voilà, pour les vitres. En plus, nous, on a beaucoup de vitres, donc vous imaginez bien que c'est quand même très pratique. Et ça reste pour moi un indispensable quand on est nomade pour les vitres, notamment quand on dort dans un van. Nous, on a un petit van à côté, je ne sais pas si vous le savez, et quand on dort la nuit en van, on a des fois beaucoup de condensation sur le pare-brise le matin. Avec le karcher, du coup, ça va aspirer toute la condensation. C'est hyper pratique, c'est vraiment un indispensable. On le fait, nous aussi, des fois dans le bus. Quand on a du monde, qu'il y a beaucoup de monde à la maison qu'on va faire à manger en même temps, là, ça va créer de la condensation. C'est le seul moment, d'ailleurs, où on en a. Par contre, niveau produit, je n'utilise pas de produit particulier dedans. Je mets soit juste de l'eau, peut-être légèrement savonneuse, soit je mets de l'eau déminéralisée, si plus j'en ai, pour éviter les traces de calcaire. Dans le quotidien aussi, je n'utilise pas de sopalin. J'aimerais bien investir dans du sopalin lavable, mais pour l'instant, je trouve ça toujours assez cher, en fait. Je trouve que le zéro déchet, en fait, c'est cher à l'investissement. Sur le long terme, je ne pense pas que ça coûte plus cher, mais au moment d'investir, c'est quand même pas toujours simple, parce que ça coûte quand même plus cher d'acheter du sopalin lavable que d'aller acheter des rouleaux de sopalin chez Super U, si vous voyez ce que je vais dire. Et je pense aussi qu'on a tendance à nous vendre des substituts de choses dont pourrait se passer au quotidien. Vous voyez, moi, par exemple, le sopalin, plutôt que d'en acheter du lavable tout de suite, j'ai d'abord essayé de le supprimer de mon quotidien pour voir ce qu'il en était et pour voir si j'arrivais à m'en passer. Et au final, je m'en passe très bien. C'est juste que je pense que j'utiliserai moins de chiffon parce que mes chiffons, ils n'essuient pas très bien. Enfin, j'aimerais en fait des espèces d'équivalents de petits chiffons microfibres qui essuient bien, etc. Et souvent, le sopalin, il va être fait en microfibre de bambou et j'aime bien cette matière, ça absorbe bien. Donc je pense que je vais en prendre pour en avoir, vous savez, un petit peu comme des petites lavettes, quoi, si vous voulez. Mais après, voilà. À vous de voir que vous utilisez vraiment au quotidien et ce qui vaut le coup d'être remplacé en lavable parce que finalement, des fois, il y a des choses, on les supprime et finalement, on s'en sort très bien sans. Dernier point, donc, pour la douche puisque si on veut des eaux 100% naturelles, il faut forcément des produits pour le corps, les cheveux, etc. 100% naturels également. Donc nous, nous n'avons que des savons solides, 100% naturels. Les portes savons viennent toujours de chez Manamani. Ils sont top. Pas acheter des savons en particulier parce que vraiment, je fais en fonction de ce que je trouve, etc. Là, j'en ai que j'ai acheté chez Noz. Enfin, voilà, le tout, c'est qu'il soit naturel et qu'il soit solide. Et après, il y en a qui nous conviennent mieux que d'autres. Il y en a que j'aime bien. J'aime beaucoup le shampoing de chez Respire, notamment qu'on a utilisé pendant deux ans. Mais c'est vrai que ça me fatigue un petit peu de devoir toujours passer commande sur le site, etc. pour racheter. Enfin, quand tu es en rate de shampoing, enfin, des fois, tu ne prévois pas. Enfin, tu prévois à la vente. Ça me saoule tout ça. Puis payer des frais de port en plus. Enfin, voilà. Bon, après, je sais qu'ils ont des points de vente, mais nous, on n'en a pas dans les environs. Donc, voilà. Bref, je fais aussi en fonction de ce que je trouve. L'avantage, c'est qu'on en trouve maintenant de plus en plus, que ce soit sur les petits marchés, que ce soit même dans les grandes surfaces. Pas un truc spécial en disant on prend celui-là et pas un autre du tout. Le seul produit pas tout à fait naturel que j'utilise, c'est mon soin pour les cheveux. Là, celui-là, je l'ai presque fini. J'aimerais trouver un 100% naturel, mais qui soit vraiment bon pour mes cheveux. Parce que, voilà, depuis que je les ai décolorés, mes cheveux, ils ont besoin vraiment de soins quand même et de produits qui soient assez riches. Je fais des masques d'huile de coco, ça déjà. Mais là, j'avais besoin après la décollo vraiment de les soigner plus, plus, plus. Donc, 12 produits qui marchaient très bien, que je laissais poser en masque toute la nuit. Si vous avez des bons plans de soins pour les cheveux 100% naturels, ça serait top. Je suis preneuse. J'aimerais bien une huile sèche, peut-être, pour mes cheveux. Je pense que ça pourrait être pas mal. Mais après, voilà, je prends vos idées et vos conseils. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on utilise en produits ménagers, etc. et pour nos eaux sales. Après, petit disclaimer, on n'a pas vocation à être parfait et personne ne l'est. On fait de notre mieux en fonction de ce qu'on estime être important pour nous, en fonction aussi de ce qui est possible de faire sur le moment T. Et je pense que le plus important, c'est qu'on fasse tous de notre mieux sans se mettre non plus une pression de dingue. J'ai découvert il n'y a pas longtemps le terme d'éco-anxiété. Moi, je pense qu'il y a quelques temps, j'étais ce qu'on appelle éco-anxieuse. Vraiment, je me mettais une pression de ouf pour être le plus écolo possible dans mon quotidien. Et au final, je me rends compte que ça me bouffait. Je me mettais vraiment une trop grande pression. Là, j'essaye de relâcher la pression parce qu'en fait, merde, quoi. On est des humains, mais on n'est pas des machines. On ne peut pas penser à tout. On ne peut pas être parfait, en fait. Je pense qu'il ne faut pas non plus... Il ne faut pas se mettre une pression incroyable sur les épaules. C'est déjà beaucoup si on fait de notre mieux et qu'on le fait en pleine conscience. Je pense que déjà, c'est beaucoup. Donc voilà, ne me lâchez pas si je ne suis pas parfaite. Je fais de mon mieux. On est aussi en transition. Et voilà, tout simplement, faites de votre mieux en pleine conscience. Et déjà, je pense que ça sera le plus important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans les vidéos à venir la semaine prochaine, je pense qu'on va parler de tous les conseils les plus importants pour acheter, aménager un bus, les démarches, comment ça se passe. Enfin, vraiment, quelque chose pour les personnes qui voudraient se lancer et qui sont complètement paumées au début. On va reprendre les bases des bases. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous ne voulez pas louper ça, je vous invite à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ça ne vous coûte rien. Et nous, ça nous aide beaucoup. On se retrouve mardi à 17h. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501